Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors cette vidéo est un petit peu dans la continuité de celle que j'ai publié dernièrement au sujet des protocoles TCP et UDP et là on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement du protocole de transport TCP. Alors ce que nous allons voir c'est comment on peut suivre une connexion TCP, notamment grâce au numéro de séquence et au numéro d'acquittement. Alors pour cela ce que je vous propose c'est d'analyser une trace Wireshark que j'ai déjà effectué et donc ça va permettre de vous expliquer tout ça au travers d'une d'une démonstration si je puis dire ça et puis de vous montrer un petit peu aussi comment manipuler Wireshark par la même occasion. Alors si vous êtes prêt et bien je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis de passer tout de suite à la première partie de la vidéo. Me voici connecté sur ma machine Windows 11 avec la trace déjà ouverte au sein de Wireshark. Alors cette trace elle est toute simple, elle représente une communication entre ma machine locale Windows 11 et un serveur web donc que j'ai contacté via le protocole HTTP pour charger le contenu de la page. Donc comme on avait fait lors de la première vidéo pour ceux qui l'ont regardé. Alors au niveau de la trame que l'on a ici on voit deux adresses IP le 100.101 donc c'est ma machine locale et le 100.120 c'est le serveur distant. Les paquets qui sont marqués de couleur noire donc c'est de ma machine locale vers le serveur web distant et les paquets qui sont en vert c'est l'inverse. En gros c'est les réponses du serveur distant à destination de ma machine locale. Donc maintenant que nous avons cette petite dizaine de paquets à l'écran et bien on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ils correspondent notamment au sein de cet échange HTTP. Et bien tout d'abord nous avons l'initialisation de la connexion TCP donc dans les deux sens du client vers le serveur et ensuite du serveur vers le client en trois étapes comme je vous l'avais expliqué la dernière fois avec un paquet SYN pour initialiser la connexion vers le serveur, la réponse SYNHACK du serveur vers le client et enfin l'acquittement du client donc avec le flag ACK pour lui dire ok la connexion est bien initialisée. Maintenant on va se dire la connexion est initialisée, des données vont être échangées entre les deux autres. Comment ça va se passer tout ça ? Comment on va pouvoir suivre ? Comment les deux autres vont pouvoir s'assurer que toutes les données sont bien reçues ? Puisque je vous rappelle que TCP a cette capacité à justement pouvoir réémettre des octets qui auraient été perdus en cours de route. Donc pour cela tout ça doit être suivi et tracé si on peut dire ça comme ça et donc ça fonctionne grâce à des numéros de séquences et des numéros d'acquittement. Alors quand on sélectionne un paquet, par exemple le paquet numéro 1, on va voir ici séquence number donc là c'est le numéro de séquence 0 et le numéro d'acknowledgement qui lui est également à 0. Je reviendrai après sur la partie RAW pour le numéro de séquence et pour le numéro d'acquittement. Alors ça c'est vraiment deux informations importantes, on voit que ça commence à 0. Ensuite on a ce qui est également important, c'est la taille en octets donc de ce segment TCP, on peut voir ici 0. Pour que ce soit plus facile à suivre dans Wireshark, ce que je vous propose c'est qu'on affiche ça au niveau des colonnes. Alors tout simplement on va faire un clic droit sur séquence number et on va faire ici appliquer en colonne, comme ça on a la colonne qui vient ici. On fait pareil sur l'acquittement et pour la longueur du segment TCP. Comme ça on a bien nos trois colonnes avec les numéros à chaque fois, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir, poursuivre. Ce qu'on peut même faire c'est renommer les colonnes, donc pour cela on fait un clic droit, edit colonne et on va venir renommer par exemple cette colonne là, sequence number en numéro de séquence et on clique sur sur ok, comme ça la colonne est renommée, ça permet de réduire un petit peu tout ça et d'avoir une meilleure visibilité notamment si votre écran n'est pas super grand. Donc je vais modifier comme ça le nom de mes différentes colonnes. Voilà, mon Wireshark est configuré avec mes trois colonnes, maintenant on va pouvoir passer à l'analyse et étudier ensemble le fonctionnement des numéros de séquence et des numéros d'acquittement. Nous allons vraiment prendre les paquets un par un pour que je puisse vous expliquer le fonctionnement et que vous puissiez bien comprendre le déroulement, notamment l'évolution des numéros de séquence et d'acquittement dans le temps, puisque là les paquets sont vraiment classés par ordre chronologique. Alors tout d'abord on peut voir que quand le client contacte le serveur, le numéro de séquence est à zéro et le numéro d'acquittement également. Et quand le serveur répond au client, le numéro de séquence est également à zéro, par contre l'acquittement lui est à 1. Alors il est à 1, d'un côté c'est surprenant puisque normalement le numéro d'acquittement permet de dire à l'hôte distant ok j'ai bien reçu x octets de ta part, donc par exemple si j'envoie 10 octets, l'acquittement ce sera égal à 10 parce que je dis en gros à l'hôte qui m'a envoyé les données que j'ai bien reçu 10 octets, comme ça il sait que j'ai bien tout reçu. Mais là en fait je lui ai rien envoyé et lui il me répond avec un acquittement égal à 1. Finalement pour le serveur c'est une manière de dire au client ok j'ai bien reçu ta demande de connexion et je l'initialise à mon tour. Comme ça le client sait que le serveur a bien reçu la demande de connexion. Ensuite donc là on termine le processus d'initialisation de la connexion TCP. Le client positionne son numéro de séquence à 1, donc il se base en fait sur le numéro d'acquittement du serveur. Et donc il lui envoie aussi à son tour un acquittement égal à 1 pour lui dire ok j'ai bien reçu la demande d'initialisation de la connexion. A partir de là le transfert de données va pouvoir commencer. Donc le client il vient d'envoyer un acquittement au serveur pour finir d'initialiser la connexion et maintenant il va émettre une requête. Donc il va demander au serveur via le protocole HTTP et bien en gros envoie moi le contenu de ta page web. Donc pour cela on positionne le segment numéro de séquence à 1, le numéro d'acquittement il est toujours à 1 et on envoie la requête. Donc c'est une requête on peut voir de taille 368 octets. On va voir que c'est une valeur particulièrement importante. Donc ensuite on a le paquet numéro 5 où le serveur va répondre au client avec un paquet TCP avec un flag ACK où il lui dit en gros ok j'ai bien reçu ta requête, j'ai bien reçu ta demande. Et si on regarde donc le numéro de séquence est toujours à 1, par contre le numéro d'acquittement il est passé de 1 à 369. Alors pourquoi ? Et bien parce que mon client il a envoyé 368 octets. L'acquittement au niveau de mon serveur il était à 1. Donc si je veux dire à mon client que j'ai bien reçu c'est 368 octets, eh bien il faut que je fasse 1 plus 368 ce qui me donne 369. Donc je lui dis j'ai en gros j'ai bien reçu 369 octets de ta part, ce qui correspond bien à l'ensemble des données. Donc à partir de là on sait qu'il n'y a pas eu de perte de paquets, de perte d'octets en chemin on va dire entre les deux autres. Ensuite le serveur web va envoyer à notre client le résultat, le contenu de la page. C'est pour ça qu'on a une requête HTTP 200 OK. Lui il est toujours au numéro de séquence numéro 1, le numéro d'acquittement c'est toujours 369 puisqu'on a déjà émis l'acquittement juste au-dessus et qu'entre deux il ne s'est rien passé. On n'a pas reçu de données supplémentaires de la part du client et par contre là on lui répond au client avec donc un 426 octets au sein du paquet. Quand le client va répondre au serveur avec un acquittement pour lui dire qu'il a bien reçu tout ou partie des données, en tout cas il va lui dire ce qu'il a reçu, le numéro de séquence va être à 369. On se positionne vraiment au niveau du numéro de séquence au début du segment TCP donc finalement on reprend la suite de ce qui a déjà été envoyé et comme ici on peut voir 369 c'est l'acquittement donc c'est là où on est le serveur, c'est là aussi où on est le client donc on peut se dire que là il n'y a pas eu de perte de données. Donc ça c'est le numéro de séquence, le numéro d'acquittement et bien c'est 427 dans le sens où on avait un numéro d'acquittement côté client qui était à 1 et on vient de recevoir 426 octets donc on passe à 427 et on lui dit seulement qu'on a reçu les données donc il n'y a pas de, il y a zéro octet envoyé en termes de données. L'échange de données entre les deux machines est désormais terminé. Alors le serveur web il décide de mettre fin à la connexion TCP ou en tout cas il va avertir de son envie de mettre fin à la connexion TCP au poste client. Alors c'est pour ça que le paquet numéro 8 c'est du serveur vers le poste client et que nous avons les flags TCP fin et hack. Donc ça c'est tout à fait classique lorsque l'on veut fermer une connexion TCP de façon propre. Donc le serveur, enfin le client répond au serveur avec un acquittement et aussi un fin hack pour lui dire en gros ok je suis d'accord pour fermer la connexion TCP. Et on peut voir que le numéro d'acquittement entre le moment où les données ont été transférées et le moment où le client a reçu la demande de fermeture de session de la part du serveur, c'est à dire le paquet numéro 8, et bien l'acquittement il a été augmenté de 1 alors que pourtant il n'y a pas eu de données supplémentaires transférées. Et bien c'est un petit peu le même principe que lors de l'initialisation de la connexion TCP où l'acquittement augmente de 1 pour dire ok j'ai bien reçu la demande d'initialisation, et bien là c'est un peu pareil on dit ok j'ai bien reçu la demande de fermeture de connexion TCP et donc l'acquittement, le numéro d'acquittement est incrémenté de 1. Donc il faut vraiment retenir que quand il y a le flag sin ou fin au sein d'un paquet TCP, et bien l'acquittement va automatiquement être incrémenté de 1. Et donc c'est pour ça aussi que si on regarde le tout dernier paquet où là c'est le serveur qui renvoie la réponse au client lui disant ok j'ai bien compris qu'on pouvait fermer la session puisque tu m'as aussi donné ton accord, et bien le numéro de séquence est passé à 428, également comme le numéro d'acquittement côté client. Pour finir cette vidéo je vous propose que l'on s'intéresse à l'ISN, c'est à dire le numéro de séquence initiale. Alors l'ISN ou Initial Sequence Number, donc le numéro de séquence initiale, est très important au niveau de la gestion des numéros de séquence TCP puisqu'il va permettre de se baser sur des numéros on va dire aléatoires. Ça va permettre d'éviter des conflits ou des superpositions au niveau des connexions TCP, notamment par exemple si une machine établit une connexion avec notre serveur, on transfère des données et d'un coup la machine cliente va planter. Le serveur va continuer à essayer de la contacter sans succès et d'un coup la machine va redevenir up et on va essayer de se reconnecter au serveur distant. Si jamais on prend le même port source et qu'on attaque le même port de destination au niveau du serveur, nous on va chercher à initialiser une nouvelle connexion TCP, mais oui le serveur pourrait essayer de continuer l'ancienne connexion et donc il y aurait toute une incompréhension au niveau des numéros de séquence qui seraient incohérents et tout ça. Donc on ne peut pas se permettre ce genre de dysfonctionnement avec TCP qui est là justement pour être un protocole fiable. Alors c'est pour ça qu'on utilise des numéros de séquence aléatoires et non pas le 0 comme je vous l'ai montré depuis tout à l'heure au niveau de Wireshark. Ça c'est vraiment ce que Wireshark appelle un numéro de séquence relatif. Donc c'est vraiment le Wireshark qui met 0 pour que ce soit plus facile pour nous quand on va analyser la trace réseau à comprendre et à suivre le déroulement. En fait quand on va regarder un paquet, par exemple je prends vraiment le premier, comme ça on va vraiment voir ce que ça donne, on a ici un numéro de séquence qui est en fait notre ISN et ce numéro de séquence on peut voir que ce n'est pas du tout 0, c'est une valeur aléatoire sur 4 octets et qui va nous servir de point de départ. Au niveau serveur c'est pareil, dans l'autre sens on aura un numéro de séquence aléatoire qui sera déterminé. Comme ça grâce à ce numéro on va éviter les problèmes, notamment ce que je viens d'évoquer. Alors il faut retenir que dans Wireshark quand on voit 0, c'est vraiment pour nous aider nous les humains à bien comprendre et à suivre plus facilement l'échange au niveau du logiciel. Par contre dans la pratique au niveau des trames réseau qui transitent entre les machines, le point de départ ce n'est pas 0 mais c'est vraiment cette ISN. Après ça ne change rien au fonctionnement, lorsque l'on va initialiser la connexion, quand le paquet SYN va être reçu, il y aura bien 1 plus 1 au niveau de l'acquittement, même si le numéro de base est beaucoup plus important. Après ça ne change rien au fonctionnement, c'est seulement le numéro de départ en fait qui est différent et donc après forcément tout le reste va aussi être différent. Mais la taille des paquets, tout ça, rien ne change. Voilà, nous venons de voir grâce à cette analyse de trame et l'analyse du fonctionnement des numéros de séquence et d'acquittement, que le protocole TCP est réellement fiable dans le sens où il y a un vrai suivi entre les numéros de séquence et les numéros d'acquittement qui vont permettre, si jamais il y a un trou, de l'identifier et au serveur de réémettre ou au client de réémettre les données manquantes. Donc justement, grâce à ce suivi. N'oubliez pas non plus cette notion d'ISN qui permet d'avoir un numéro de séquence initial qui va être aléatoire et non pas 0 comme peut nous laisser croire Wireshark. Donc ça c'est un petit détail mais il faut l'avoir en tête. Également, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez encore un peu plus au sujet de TCP, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est vraiment quelque chose de très riche qui peut être vraiment complexe. C'est pour ça aussi que je veux le découper en plusieurs vidéos pour pas que ça fasse trop d'un coup et pouvoir y aller progressivement. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis on se retrouve rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501